Bienvenue dans ma chambre à Paris Musique 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 C'est l'hiver on crève de froid et je me suis dit que le moment le plus difficile c'est le matin il faut sortir de son lit. J'avais envie de te montrer 4 idées de petit déjeuner végétalien qui puissent bien tenir au corps et bien t'aider à supporter le froid. La plupart du temps les possibilités végétaliennes ça va être des smoothies, des trucs aux fruits et c'est souvent froid. Donc j'ai envie de te montrer que tu peux transformer ces recettes, transformer les petits déjeuners normaux aussi en des petits déjeuners sans protéines animales et qui tiennent vraiment au corps Première idée profite-en pour mettre un pouce, s'il te plaît ça me donne du courage quand tu mets un pouce et abonne-toi aussi. Je vais regarder ce que je disais Première idée c'est comment on remplace les fameuses tartines beurrées au miel qu'on aime tous manger parce qu'on est bien français et que c'est un truc bien français les tartines au beurre et au miel ou à la confiture Bon bah la confiture c'est végétalien donc pas de soucis. Mais le beurre il suffit de le remplacer par de la margarine tu te fais tes toasts grillés comme d'habitude et trouver la bonne margarine, une margarine qui te plaira et qui aura pas un goût trop végétal ou d'huile c'est peut-être un petit peu compliqué ça nécessite du temps de trouver celle qui te plaît le plus. Il y en a plein. Il y a plein de types différents donc je suis sûre que tu trouveras ton bonheur sans aucun souci. La marque que j'utilise moi je l'aime beaucoup donc tu la trouves en biocop. La deuxième idée c'est les toasts d'avocat j'adore. En ce moment c'est ce que je prends tous les matins. C'est tu t'écrases un avocat tu le mélanges avec un peu de sel, du poivre et de l'huile et t'es paré. Ça tient super bien au corps c'est délicieux. C'est pas trop salé justement c'est assez neutre comme goût j'adore, j'adore, j'adore je prends vraiment pour le coup c'est mon petit déjeuner préféré depuis le début du froid la troisième idée de petit déjeuner c'est un bol de céréales tu vas me dire oui c'est pas compliqué mais c'est que moi j'aime pas du tout tous les trucs Kellogg's, Fitness et truc Cornflakes j'aime pas du tout parce que c'est bourré de sucre donc du coup je te conseillerais de trouver des céréales qui soient pas pleines de sucre et il y en a plein au biocop. Là celle que j'ai utilisée pour cette vidéo c'est des céréales à la châtaigne qui sont soufflées et qui sont sans gluten. C'est absolument délicieux. J'ai mélangé ça avec des fruits secs, une banane, des graines de chia et de la cannelle. Tu peux voir ma vidéo en cliquant juste ici sur la cannelle et sur ses propriétés qui sont absolument extraordinaires et tu mets ça avec un lait végétal et tu peux chauffer ce lait pour que ce soit pas trop froid et que tu puisses avoir chaud dès le matin parce que les céréales chauds c'est plutôt bon quatrième et dernière idée pour un petit déjeuner vegan et bien écoute j'ai essayé ça j'étais pas sûre de moi et je suis plutôt satisfaite donc je te le partage c'est le smoothie chaud donc il faut que tu fasses bouillir de l'eau donc tu vas faire un smoothie avec de l'eau bouillante tu prends pour ma recette c'est une banane de la pâte de date alors en fait c'est pour remplacer les dates parce que les dates c'est cher et j'ai découvert ça au biocop et en fait c'est beaucoup moins cher que les dates entières je ne comprends pas pourquoi c'est beaucoup moins cher donc c'est une astuce pour toi si tu veux manger des dates plus souvent la pâte de date c'est moins cher donc tu mets une banane de la pâte de date de la spiruline pleine de plein de trucs j'ai oublié j'ai oublié attends je reviens je vais faire mes recherches et je reviens me voilà de retour avec mon petit passeport santé.net donc effectivement la spiruline si je ne me souvenais pas c'est parce qu'elle a énormément de trucs dedans mais pour résumer elle est pleine de protéines de fer et de bêta carotène donc c'est parfait c'est vraiment un truc pour te booster le matin c'est trop bien c'est une algue mais ça n'a pas le goût ça a un petit goût acide en fait donc moi c'est pour ça que je mets du sucré comme la banane et la pâte de date et par dessus ça je mets un jus de citron et je mets le tout avec de l'eau bouillante et bah écoute j'ai été très surprise parce que c'est délicieux voilà tu peux rajouter de la cannelle aussi si tu aimes ça c'est bon aussi avec de la cannelle là dans la vidéo j'en ai pas mis j'ai pas pensé parce que je suis bête voilà écoute c'est comme ça je pense que j'ai fait oui j'ai fait le tour je voulais une vidéo dynamique tu vois un truc plus rapide te donner ces 4 idées te montrer mes recettes j'ai envie que t'essayes parce que je pense que l'alimentation végétalienne est une alimentation vers laquelle il faut tendre moi je suis végétarienne là maintenant et le véganisme j'y suis pas encore mais je pense que par des petits pas comme celui-ci à savoir de mettre nos petits déjeuners le premier repas de notre journée sans protéines animales je pense que c'est un pas important je voulais t'inspirer pour te montrer que c'est vraiment pas compliqué de transformer le petit déjeuner en un petit déjeuner végane voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'oublie pas de me mettre un pouce pour me dire qu'elle t'a plu parce que moi ça me plaît beaucoup et ça me montre que ça t'a plu et comme ça je sais ce qui t'a plu et ce qui te plaît moins donc s'il te plaît mets moi un pouce abonne-toi en cliquant juste ici tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux sur loup je t'écris d'une en dessous ou si tu déroules la description qui est en bas de la vidéo tu peux avoir tous les liens pour me suivre moi je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine